Coucou à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo qui va être un petit peu spéciale parce que je vais parler de moi. Donc c'est pour parler de ma chaîne YouTube, du parcours, de ce que j'ai fait et voilà. Donc j'ai envie de parler de ma chaîne YouTube et de vous dire que ma chaîne en fait j'ai l'impression qu'elle est morte et qu'il n'y a plus rien en fait, que j'ai beau sortir du contenu, travailler ou pas, je ne fais plus de vues, je ne fais plus rien et que personne ne regarde ma chaîne et que j'ai de plus en plus de messages négatifs sur mes loups chimicaux quoi et que ça ne plaît pas à tout le monde et ça je l'entends bien que ça ne plaise pas à tout le monde mon contenu mais qu'en fait ma personne ne plaît plus à personne en fait et ça m'inquiète un peu parce que en fait je n'ai rien fait pour que ça arrive. Je me posais la question si j'ai encore ma place sur YouTube. Vous allez encore vous dire, oh là là elle est chiante, elle fait encore une vidéo, elle se plaint etc mais je ne l'ai pas fait souvent ça, avant je le faisais beaucoup parce que j'étais un peu plus jeune et là c'est vrai que je commence à me poser des questions et à me demander si oui du coup j'ai ma place sur YouTube ou pas parce que je suis bien sur YouTube, j'aime beaucoup YouTube mais je ne sais pas ce qui a fait que ma chaîne elle est tombée comme ça. Donc ça m'embête un peu parce que j'aime beaucoup faire des vidéos, j'aime beaucoup faire des lives, j'aime beaucoup parler avec vous et j'aime beaucoup passer du temps avec vous. C'est vrai que là c'est en train de chuter fortement et ça m'embête de jour en jour. Quand je sors une vidéo, je me rends compte que ça n'intéresse plus personne et que je ne sais pas comment faire pour que je devienne comme avant. Oui certes, je fais des lives, des lives le soir, j'ai dit dans des vidéos, je n'ai pas le choix, je suis obligée de les faire après 21h ou je peux les faire dans la journée, en semaine, quand j'ai un jour de repos. Malheureusement il y a école et que vous, vous n'êtes pas toujours là. J'entends bien mais quand je fais des lives le soir ou même le week-end quand je suis là, c'est pareil, j'ai 20 visionnages et pas plus. Donc ça m'embête un peu parce que je me suis rendu compte que c'est quand je fais des lives où je donne des choses ou je fais des VIP que j'ai peut-être 70 personnes, 80. Quand je fais un live comme ça pour le plaisir, juste pour discuter avec vous, c'est du bon temps sur mon Western Planet. Là je descends à 15 ou 20 et il n'y a personne qui est intéressée en gros. Je ne sais pas comment ça se fait que les gens se sont autant désintéressés de ma chaîne. Je ne sais pas ce qui a fait que c'est passé ça en fait. Oui j'ai beau m'excuser de mon inactivité pendant un petit temps où je n'étais pas là, où je n'ai pas pu, etc. Mais voilà c'était soit je restais sur Youtube concrètement et je ne travaille jamais de ma vie ou soit je travaillais et je faisais Youtube à côté et j'ai choisi ça. Je trouve que c'est plus simple pour moi de gagner ma vie. Moi ça m'embête un peu parce que j'aime beaucoup ma communauté pour le peu que j'ai de personnes qui sont là. Je les aime beaucoup, ils sont actifs, ils sont là. Et eux je les remercie énormément d'être restés sur ma chaîne et de me supporter jusqu'au bout. Même si je sais que ça doit être chiant d'être sur une chaîne Youtube de quelqu'un où le contenu est en train de mourir en fait. Et ça me fait un peu chier parce que avant ça allait bien et je ne sais pas pourquoi. Il y a un moment où tout s'est arrêté et que maintenant quand on me voit c'était qui en fait ? Je ne la connais pas à elle ou quand je vais sur des lives des fois parce que des fois je fais des petites visites sur les lives MSP. Autant des fois ça peut être des cris de joie, autant des fois ça peut être des « Ah bah je ne l'aime pas à elle, elle n'est pas intéressante, je n'aime pas ses vidéos. » Quand je peux vous dire que quand j'entends ça c'est un petit peu malaisant. J'entends bien qu'il y a des personnes qui peuvent ne pas m'apprécier, ça je l'entends très bien. Je reconnais les personnes qui sont déjà venues sur mes lives et sur mes vidéos. Par rapport à une histoire qui s'est passée, je ne citerai pas de nom etc. Bah ma chaîne elle a complètement explosé. Plus personne ne venait et j'étais la bête noire. Donc ça me faisait chier. Là j'essaie de récupérer du contenu et ça va toujours pas. J'essaie de vous sortir des vidéos MSP au maximum, c'est vous qui me l'avez demandé. Et ça fait rien en fait, rien de plus. Je sais qu'il y a des personnes qui vont me demander de changer de contenu, plus de cosplay etc. Mais le problème c'est que des cosplays j'en ai pas toutes les semaines. Je vais pas vous représenter ceux que j'ai déjà. Mes perruques, je vous ai déjà fait des vidéos sur mes perruques. J'avais envie d'y arriver avec vous visiteurs ça a marché. Mais j'arrive pas à comprendre pourquoi c'est descendu en fait. J'aimerais bien qu'on m'explique. En fait moi je m'en rends pas compte parce que c'est moi qui fais les vidéos, c'est moi qui fais les trucs, les machins. Bah de ce que j'en pense en fait. Donc peut-être que vous vous y connaissez un peu plus. Vous, vous saurez m'en dire plus parce que sur cette vidéo il y aura des personnes qui apprécient ma chaîne avant et qui vont revenir justement pour m'expliquer pourquoi. Le fait de me laisser comme ça et de ne plus venir et même plus venir me dire bonjour. Voilà j'ai un peu de mal à comprendre et c'est très embêtant en fait. Et que ça m'embêtait de plus en plus de voir tout ce monde partir, tout ce contenu que je fais s'envoler en fait. Là j'essaie de faire au mieux, de vous faire des lives tous les soirs même si je suis très fatiguée. Enfin je suis fatiguée quand je rentre et que je dois faire un live. Je le fais parce que j'ai envie et parce que je veux vous faire plaisir parce que vous me l'avez demandé. Et que j'ai l'impression que mes vidéos c'est de la daube et que ça n'intéresse personne. On arrive à un stade où je devrais tout arrêter en gros et puis laisser tomber ma chaîne YouTube. Ma chaîne vient à tomber et ne plus faire aucun vu etc. J'aurais pas d'autre choix que de la supprimer. Dites moi en commentaire ce que vous en pensez, quel est votre avis vous. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour que elle essaye de tourner. Dites moi si vous voulez que je continue les vidéos et les lives. J'espère que vous aurez regardé cette vidéo jusqu'à la fin parce que je ne l'ai pas fait pour rien. Je l'ai fait pour vous et pour moi. Et voilà. Sur ce je vous fais d'énormes bisous. Vous le savez je vous aime énormément. Et puis je vous dis à la prochaine. Voilà. Gros bisous tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada